Bonjour ! Dans cette vidéo, on va vous parler de votre année 2019, et notamment, on va vous parler de comment vous allez communiquer. On va évoquer tous les passages de Neptune, de Mercure, Neptune c'est pour ça, on se le refait ? Mais non, on la garde, allons-y ! Neptune c'est vraiment important aussi ! On va parler de Mercure, qui tout au long de l'année forment des aspects, parfois c'est sympa, ça vous aide à communiquer, et puis parfois on peut faire des gaffes, donc on l'aborde. Toute l'année on va regarder Mercure. On va vous parler également de comment vous agirez en 2019. Mars, c'est la planète de l'action. À des moments, Mars vous pousse, vous stimule, vous donne plein d'énergie pour avancer, puis à d'autres moments, ça met un peu des blocages, des obstacles, des rapports de force qui sont inutiles. On va regarder très en détail pour chacun ce que ça va donner. Un sujet très important, on va vous parler de l'amour en 2019. Vénus, c'est le truc phare, Vénus, la vie amoureuse, c'est ce qui nous rend le plus heureux, donc c'est un truc, et là ça mérite vraiment qu'on y investisse du temps, de l'attention et de l'énergie. Donc Vénus, toute l'année je regarderai quand elle est positive, quand elle ne l'est pas, quand elle est fluidifiante, quand ça crée des tensions, et je vais vous faire un glossaire de ça, et je terminerai par la toile de fond de ce qu'il y a sur chaque signe, à savoir que les plantes qui sont très importantes, qui donnent une connotation de fond, et ça il faut l'aborder, et ensuite on n'a plus qu'à s'adapter avec les périodes intermédiaires pour tirer une meilleure partie de l'année à venir. Voilà, à tout de suite ! Alors Jean-Yves, les versos, ils communiquent comment en 2019 ? Alors la communication, c'est mon grand truc dans la vie, je pousse à ce qu'on communique le plus possible. Avec les versos, le contact est facile, on a même une propension intuitive naturelle à refaire le monde, à être créatif, qui est d'une richesse exceptionnelle. Aussi on va regarder pour cette année 2019, pour les versos, quand Mercure est de la communication, quelqu'un a de la communication, quand il passe en aspect harmonique, on est très communiquant positif, et quand il passe en aspect dissonant, on est communiquant avec désespérité. Donc on va regarder quand il est bon et quand il est moins bon. Allez, c'est parti pour cette année. Alors ça commence, pour vous, c'est le 25 janvier que ça démarre, avec la chance que vous avez, 25 janvier, 11 février, le passage de Mercure, planète de l'intelligence, comme si de l'échange, de la fluidité relationnelle, qui va passer au-dessus de votre tête, pile poil au-dessus de votre tête. Période protégée, bénie, chanceuse s'il en est, pour mettre en lumière toutes vos qualités naturelles, de fluidité relationnelle, du contact, de sens de l'amitié, de cette disposition naturelle que vous avez à aller vers les autres, à ouvrir les champs de perspective en matière de discussion, à créer du lien, à ouvrir les portes, à vous rapprocher, à être originaux, à être novateur, à être positif, à être ouvert d'esprit, qui est votre grand truc dans l'existence. Cette période-là, elle est particulièrement bonne. Donc je vous encourage plus que très vivement, j'aime beaucoup cette expression en ce moment, à aller de l'avant et à ouvrir des brèches, et à créer du lien, parce que c'est top, c'est top. Voilà, Mercure pile au-dessus, c'est au maximum de sa puissance, donc profitez-en pour aller de l'avant. Après, Mercure, il est neutre, il est neutre, il ne veut pas, il réapparaît dans votre secteur qu'on appelle relationnel, à partir du 18 avril. Donc entre, notez bien, 18 avril et le 7 mai, Mercure redevient dans un signe sympa, et vous restimule encore une fois, pour créer du lien, de la matière, de l'échange, de la dynamique relationnelle, de cette capacité que vous avez à ouvrir les champs de conscience, à discuter d'un sujet, et puis à en extirper toutes les dispositions, à aller voir plus haut, plus loin, plus profondément en même temps, cette capacité qu'on adore chez vous, qui est ce talent d'ouverture d'esprit, qu'on aime, tout simplement. Mettez ça en lumière, et puis profitez-en pour communiquer, 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 parce que ça ne sera jamais trop. C'est vraiment une qualité que vous avez, à partir du moment où vous avez confiance en vous, qui est un peu votre faiblesse parfois. Alors attention, attention, hop, hop, alerte, attention, entre le 7 mai, elle est courte, ça ne va pas durer longtemps, et le 21 mai, 7 mai, 21 mai, Mercure, mon outil de communication, va être ce qu'on appelle un carré, donc c'est un aspect à la con, c'est un aspect tendu, c'est un aspect contrariant, vous risquez de vous positionner dans des relations avec des profils qui parfois vont avoir des idées un peu arrêtées, obtues, fermées, rétrécies, et ça risque d'être plus fort que vous, de mettre les pieds dans le plat, de leur expliquer qu'ils sont vraiment étroits, bas de plafond, tout ce qu'on veut, et on sait tous les deux, parfois ça vous sort comme ça, et là il faut vous retenir, il faut freiner cette tendance que vous auriez à remettre les pendules à l'heure, à aller dans la limite de l'affrontement, parce que c'est stérile, mais c'est plus fort que vous, parfois vous arrivez à saturation, et quand vous arrivez à saturation, il faut que ça sorte. Donc si on pouvait, je ne dis pas ne pas exprimer ce qui vous agace, mais parvenir à le distiller, avec finesse, diplomatie, et humour, qui est quand même un outil sur lequel vous pouvez vous appuyer, qui est très très utile, ça permettrait d'éviter les chocs, qui finalement fatiguent, n'apportent pas grand chose, c'est la période dont je voulais vous parler, qui est une des plus aigües de l'année, heureusement elle est très courte, sur le plan de la communication. Alors, ce qui est intéressant, ce qui est toujours amusant, c'est que par le jeu des positions des périodes qui bougent tout le temps, ce qui d'un seul coup est un carré, devient ensuite un très gros, donc un truc, une période vraiment tendue, devient une période extrêmement féconde, et la période féconde en matière d'échange, de communication et de rencontre, elle réapparaît le 22 mai, jusqu'au 4 juin, 22 mai, 4 juin, encore une qui est assez courte, Mercure est dans sa phase extrêmement rapide, dans sa course autour du soleil, où elle avance plus vite, vue de la terre, et cette période, elle est topissime, pour voir des nouvelles têtes, pour avoir plein d'idées, plein d'idées de projets en commun, plein de résonances, de rapprochements avec ceux que vous aimez, et puis ceux qui vous tentent aussi, on va pouvoir mettre en place des choses ensemble, ce qui devrait vous ravir, vous qui êtes parmi les plus doués sur le plan relationnel, cette période-là, vous ne me la loupez pas, c'est celle durant lesquelles, je vous conseille de mettre les bouchées doubles, pour vous ouvrir, et faire un tas de choses absolument passionnantes, Mercure devient complètement neutre, passé ce quai du 5 juin, il ne vous casse plus du tout les pieds, il revient un tout petit peu, un tout petit peu, fin fin juin, le 28 juin, jusqu'au 19 juillet, il est en opposition, évitez-moi, les affrontements stériles sur le plan de l'échange, vous risquez durant cette période d'être confronté autour de vous des profils qui ont des idées encore une fois un peu fermées, ne rentrez pas dans le piège de la confrontation, de la discussion qui est complètement inutile, soyez secondaire, vous avez deux maîtres, vous le savez, sur un plan planétaire qui sont Uranus, cette merveilleuse créativité et indépendance, et vous avez aussi Saturne qui parfois vous rend un petit peu rigide, un petit peu, petit peu rigide, et si lorsque vous êtes confronté à des profils qui vous sortent un peu des choses qui ont des aberrations, c'est plus fort que vous, il faut que vous mettiez les pieds dessus, les mains dedans, vous secouillez un peu le cocotier, pas toujours utile, vous risquez, dans cette période, début juillet, d'être confronté à des situations de profils qui sont agaçantes, plus vous serez zen, plus vous le prendrez au second degré, mieux ça passera. Complètement neutre, notre mercure, il revient un petit coup à partir du 12 août, là où vous avez d'objet de composer avec d'autres, c'est comme ça, c'est pas grave, et il redevient extrêmement positif et fécond, c'est ça qui m'intéresse le plus en fait, à partir du 15 septembre, du 15 septembre jusqu'au 3 octobre, mercure dans le signe de la balance dans ce qu'on appelle un trigone avec vous, un angle super protecteur, qui va vous permettre, encore une fois, de créer du lien, de créer du rapprochement, de créer des synergies, d'objectifs en commun, de projets communs, de plein de choses qu'on peut faire avec ce qui vous entoure, parmi vos richesses, c'est cette disposition à vous rapprocher, à intégrer une dynamique d'équipe, à faire groupe, à faire corps, grâce à cette capacité que vous avez d'avoir un égo assez réduit, vous vous intégrez facilement dans tous les systèmes, avec cet outil communiquant optimisé, très valorisé, tout est fluide pour tout ce qui est contrat, contact, projet, ensemble, etc. celle-ci, elle me plaît beaucoup, notez-la bien, il ne faut pas me la louper, Mercure, après, passe en scorpion, on retourne dans une phase un peu tendue, et il redevient sympa à partir du 10 décembre jusqu'à la fin de l'année, donc vous terminez l'année dans de bonnes conditions sur le plan de la communication, ce n'est pas si mal, voilà pour la communication cette année, c'est dit. Et les versos, et en termes d'action, comment ça se passe 2019, j'arrive ? L'action chez les versos, nous allons regarder Mars, Mars c'est l'action, Mars tout au long de l'année, il va former plein d'aspects avec vous, ça commence dès le 2 janvier, donc du 2 janvier jusqu'au, oh là là, jusqu'au 14 février, 2 janvier, 14 février, ça fait un mois et demi, durant lequel, Mars, planète de l'action, passe ce qu'on appelle en troisième maison solaire dans votre secteur relationnel, dans votre vie de tous les jours, et bien du 2 janvier jusqu'au 14 février, normalement vous êtes dans une période de pêche, d'énergie, de volonté d'action, comme c'est la vie de tous les jours, c'est aussi les contacts, c'est dès le début de l'année, donc 2 janvier jusqu'au 14 février, profitez-en pour ouvrir des portes, prendre des contacts, passer des coups de fil, aller sur les réseaux, créer du lien, ouvrez, ouvrez le champ de perspective, parce que cette période qui démarre l'année, elle est particulièrement riche sur le plan relationnel, donc ouvrez, tout ce que vous pouvez mettre en place en perspective de projets divers et variés dans tous les domaines, le message, le mot d'ordre durant cette période-là, c'est l'action, on se remue, on se sort les doigts des poches, comme on dit, et puis on y va, et puis on dépasse cette timidité parfois un peu intuitive qui vous caractérise, parce que ce que vous avez à proposer, c'est que du positif, donc comme vous proposez du positif, vous y allez quoi, on avance, on prend le contact, on se remue, on est actif, et ça paye, ça porte, c'est très porteur. Mars en maison 3, c'est un bon climat, ne me loupez pas. Mars devient beaucoup moins copain à partir du 15 février, c'est un peu long, jusqu'au 31 mars, ça fait aussi un mois et demi, 15 février, 31 mars, Mars, c'est ce qu'on appelle en carré, donc là vous risquez de la fatigue, vous risquez des tensions, vous risquez de saturer, en fait, tout simplement, parce que dans cette capacité à vouloir agir, vous avez des curseurs qui sont des curseurs de friction, de frottement, qui sont à mieux maîtriser, de façon à éviter les confrontations qui ne servent à rien, à éviter d'user exagérément de l'énergie dans des indirections qui ne rapportent rien et qui vous fatiguent sur le plan humain, sur le plan du ressenti, sur le plan pratique aussi. Là, ce sera, cette période-là, une période plus tranquille où il faut lever le pied, où il ne faut pas s'acharner, éviter de vous affronter à fonctionner contre vents et marées, si vous sentez que le courant, il faut aller dans le sens du vent, alors si vous sentez que le courant, il ne va pas dans votre sens, et bien on débranche, on se laisse un peu porter, on laisse passer l'orage, on laisse passer les tensions environnantes, les espérités, tout ce qui crée des frictions avec un entourage parfois un peu trop volontaire ou qui veut vous imposer une façon de travailler ou de fonctionner ou de raisonner, enfin tout ce qui vous agace épidermiquement de façon générale, ce sera le moment de prendre le recul, comme vous savez si bien le faire, vous avez toujours eu un talent pour naviguer d'un groupe d'amis, d'un autre, parfois il faut un peu débrancher là pour remettre de l'énergie ailleurs, voilà c'est un peu ce que je vous encourage à faire durant cette période qu'on vient de citer, Mars redeviendra sympa très vite, rassurez-vous, parce que dès qu'il quitte ce carré avec le taureau, il rentre en gémeaux et en gémeaux ça devient un Mars très très sympa pour vous, toujours un jeu de 120 degrés de trigo, très porteur, très pushy, très pulsant positivement, harmonieux en fait, c'est ça, l'énergie mieux canalisée, donc en gros entre le 1er avril et le 16 mai, 1er avril, 13 mai, un mois et demi d'action optimisée, le rêve, la période très tonique en cette heure de printemps pour vous prendre par la main, pour être dans la nouveauté, pour que vous soyez porteur de projets, porteur d'idées, porteur de voyages, de déplacements, de déménagements, de rassemblements, de mettre en place les mutations utiles, pratiques, fluidifiantes, de tout ce qui va vous faciliter la vie pour le reste de l'année. Très positive cette période pour démarrer, créer de l'impulsion, créer de l'opportunité en fait, tout simplement, en vous prenant par la main, un Mars aussi puissant et aussi actif dans un signe aussi débrouillard, c'est toujours un apport très fécond. Période très popis qui va avoir des incidents sur tout le reste de l'année. Ce que vous mettez en place durant cette période-là va avoir des répercussions sur tout le reste de l'année parce que c'est une des phases durant lesquelles on va pouvoir le plus débloquer les situations, ouvrir des perspectives, c'est ça qui m'intéresse. En action, l'action c'est Mars. Bougez, prenez l'initiative, je reviens dessus parce que ça ne sera jamais assez. Armez-vous de cette volonté active qui vous caractérise lorsque vous êtes motivé, encore faut-il bien identifier les motivations. Mars est complètement neutre après pendant une longue période. Il forme une opposition en juillet, début juillet jusqu'au 19 août, là vous allez être l'objet de composer, c'est-à-dire que vous allez vous retrouver dans des situations où tout votre environnement donne le ton. Il y a des courants, ça tombe bien c'est l'été, des courants un peu dominants avec lesquels vous devez composer, vous devez arrondir les angles, vous devez vous adapter, vous devez éviter de vous rebeller ou alors le faire de façon suffisamment bien construite pour ne pas que ça engendre des effets secondaires toxiques par la suite. Vous aurez besoin de davantage d'indépendance, de prendre du recul, de prendre du champ, de vous approprier certaines décisions sans vous les sentir imposées. C'est ça l'opposition de Mars qui vous tend un peu au nez pendant l'été, rien de bien dramatique, surtout qu'il y a d'autres aspects autour sur lesquels je ne vais pas m'étendre, mais qui arrondissent, qui adoucissent la note, notamment un aspect de Jupiter qui est là pour vous rendre un peu plus jovial, un peu plus optimiste, ce qui est toujours une bonne chose pour vous. Et puis ça, on passe l'orage sans difficulté. Mars redevient sympathique pour vous donner la pêche et l'énergie à partir du 5 octobre jusqu'au 19 novembre. Il y a des belles périodes cette année, vous ne plaignez pas au niveau de l'action. 5 octobre, 19 novembre, Mars en balance, reforme un trigone avec tout ce que vous avez en verso qui va vous redonner encore une fois la pêche. En balance, on met plus l'accent sur les projets en commun, sur les dynamiques de groupe, sur les synergies actives, là où chacun puise de l'énergie mais se ressource en même temps qui est une façon de fonctionner qui vous réussit pas mal. Vous êtes tellement marqués en général par cette capacité à intégrer une synergie dans laquelle on ne se fait pas envahir, c'est pas la limite. Donc quand Mars agit comme un porteur d'énergie active, fluide, active, fluide, c'est très important ça, durant cette période-là, ce serait pas mal de boucler des projets et de trouver le meilleur moyen de trouver l'équilibre entre les désirs de chacun pour faire émerger une voie centrale dans laquelle tout le monde tend avec un objectif commun qui réussisse à tout le monde. C'est un peu compliqué mais je sais que vous trouverez la solution de faire en sorte de puiser chez chacun tout ce qui est intéressant et qu'on fasse converger toutes ces bonnes volontés. C'est ça l'enjeu jusqu'à la mi-novembre. Après, il rentre en scorpion, bon, on va limiter la casse. En scorpion, ça va accentuer la détermination chez vous. La détermination, c'est formidable. Encore faut-il trouver la juste limite pour éviter la cassure avec ceux qui ne sont pas vraiment synchrones avec vous. L'acharnement et le rapport de force, on sait que ça ne rapporte rien. Donc voilà un peu en fin d'année mais globalement, l'année est très active. Vous avez trois longues et belles périodes durant lesquelles vous pourrez faire plein de choses. Année active. Voilà comment je conclurai ce ressort action pour cette année 2019. Et l'amour pour les versos en 2019 ? C'est vachement important quand tous les signes et les versos ils sont dans cette longue lignée de besoins d'amour chevillés au corps. On va regarder quand Vénus vous sourit. Chez le versos, l'amour, c'est toujours teinté d'amitié et d'indépendance. C'est ça qu'il faut retenir chez le versos. Tu les places dans des situations de possessivité où ils se sentent étouffés. Il y a toujours un côté claustro chez le versos. Uranus est la liberté qui fait qu'ils se barrent et rentrent à terre parce qu'ils ne supportent pas d'être étouffés. C'est vraiment un truc de versos. On regarde quand Vénus est bien et quand Vénus n'est pas bien c'est ce qu'on va faire maintenant. Vénus arrive en position un peu sympa ce n'est pas la panacée mais ce n'est pas mal déjà à partir du 8 janvier. 8 janvier jusqu'au 3-4 février Vénus est dans un signe qu'on appelle ami en 10ème maison solaire ce qui fait que vous pouvez aspirer une sorte de mise en lumière. Vous avez votre charme vous plaisez vous cultivez cette aura qui fait que lorsque vous arrivez quelque part vous étirez le regard et puis vous envoyez des messages et puis tout est fluide on a son charme vous séduisez naturellement sans vouloir sans forcer vous avez cette assurance qui n'est rarement le cas chez vous là vous êtes dans une période où vous gagnez en assurance en fluidité relationnelle et vous exprimez davantage de douceur de charme de gentil à cette délicatesse et ça fait écho alors ça fait écho à des terribles qui peuvent parfois vous croquer mais ça fait aussi écho vis-à-vis d'un tas de profils super gentils qui comme vous n'ont aucune envie c'est à cultiver des relations d'amitié d'amitié amoureuse de relationnel concreuse dans lesquelles vous trouvez tout à fait votre nourriture votre aliment ce qui vous fait plaisir ce qui vous fait du bien ce qui vous nourrit ce qui vous rend plus heureux donc à ne pas perdre de vue donc je vous la refais cette période là du 8, 7, 8 janvier jusqu'au 4 février elle est pas mal elle est pas mal alors après il y en a une deuxième après il est neutre pendant quelques temps et je vais m'attarder sur celle qui passe entre notez bien entre le 2 mars et le 26 mars entre le 2 et le 26 mars Vénus ma belle Vénus et bien l'entre en verso donc quand Vénus quand une planète dans le ciel tourne et puis à un moment elle passe sur notre tête c'est toujours bien plus puissant bien plus influent Vénus est une planète super heureuse et elle sera en verso durant cette période du mois de mars donc vous serez au max de ce que vous pouvez puiser en vous en matière de savoir-faire relationnel en matière de séduction en matière de charme en matière de capacité à plaire c'est extrêmement intéressant et puis en plus de ça c'est un intérêt extérieur ça a une incidence extérieure mais en parallèle ça induit aussi des mécanismes intérieurs vous avez davantage durant ces périodes là confiance en vous vous aimez davantage c'est pas mal ça parce que si vous aimez davantage par extension quand on aime on a envie de partager on aime davantage des autres donc on est plus ouvert on peut vivre des choses beaucoup plus fortes en évitant d'être dans cette retenue dans ces appréhensions archaïques et mécaniques initiales de ne pas oser cette période est d'une richesse infinie pour vivre quelque chose d'assez intense sur le plan privé pour faire une rencontre importante pour cultiver une amitié amoureuse tout à fait particulière attention l'amitié amoureuse c'est votre truc on peut à la fois aimer mais se sentir un peu libre ce calcul là il y a une magie chez vous je ne sais pas comment vous faites mais c'est votre truc donc cette période qu'on vient d'identifier en mars elle est topissime certainement une des plus belles périodes de l'année pour vous sentir bien dans vos baskets bien dans votre peau bien avec vous même et par extension bien avec les autres et vivre des moments un peu intenses pas exceptionnels mais ça pourrait se faire vraiment si vous placez des bons contextes cette période là me plaît beaucoup 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 ne me la loupez pas c'est toujours assez exceptionnel quand Vénus passe sur sa tête on vient de l'indiquer Vénus est neutre on revient vous donner un petit coup de pouce entre le 18 avril et le 15 mai ouais c'est pas mal Vénus revient 3 sur le plan relationnel 3ème maison solaire les rapports sont plus fluides faciles etc facilité vous avez encore une fois votre charme mais c'est pas aussi intense que la précédente qui était quand même très 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 forte Vénus arrive en carré entre le 16 mai et le 10 juin petit aspect tendu de Vénus donc si vous êtes confronté à des situations où vous avez tellement plu du coup vous avez engendré en face du désir et qui se traduit par de la possessivité mais là vous me fuyez mes ventres à terre vous évitez de vous faire capturer par quelque chose qui vous étouffe parce que c'est pire que tout vous trouvez la juste distance il faut calculer la bonne distance en fait toute la subtilité de ce qui vous attend durant cette période là ça va se situer là être trop proche on fait bouffer trop loin on perd le lien trouver la bonne distance un jeu d'équilibre un truc à travailler vous êtes prévenus voilà c'est ce qui vous port un peu au nez rien de dramatique un petit réglage Vénus redevient éminemment sympathique on est à 75% de son maxi alors que quand Vénus c'est sur la tête on est vraiment au max 75% de son maxi très bonne influence entre le 10 juin et le 3 juillet est l'aspect de Mercure Trigone Vénus passe en gémeaux donc forme un Trigone avec vous en gémeaux il acquiert Vénus acquiert cette disposition naturelle à être plus dans l'intellect plus dans la communication cette disposition intuitive à favoriser l'échange à faire monter les raisonnements à spiritualiser la relation c'est un beau climat ensuite on rentre dans une période un peu neutre pour l'été elle forme une opposition en août là 30 juillet 25 août rien de bien grave ce qui se n'est que vous allez accentuer votre capacité à prendre en compte les désirs de l'autre c'est très bien tant que vous ne vous faites pas trop m'envahir c'est pas mal et ensuite Vénus revient vous aider à terminer l'année dans de très belles conditions parce qu'elle va arriver en balance donc Trigone avec vous verso signe ami très bel aspect vraiment très beau surtout Vénus quand elle est dans cette position là elle est en maîtrise elle est au max de sa puissance donc attention notez-la moi bien celle-là parce qu'elle est presque aussi belle que celle qu'on a eue en début d'année entre le 15 septembre et le 8 octobre 15 septembre 8 octobre un truc une période où l'amour avec un grand A apparaît dans votre ciel la possibilité de vivre quelque chose de fort de confortant de nourrissant d'équilibrant de structurant où on a la possibilité de jouer cette synchronisation relationnelle où il est possible de mettre en place une vraie relation équilibrée de confiance sur le plan amoureux encore faut-il que tout le reste de l'année vous soyez pris par la main pour mettre en place les situations parce que là c'est un point d'orgue durant lequel on peut converger plein de choses extrêmement positives sur le plan amoureux bon ben voilà ce que je voulais vous dire sur le plan affectif c'est pas mal il y a des choses à faire beaucoup vous avez bien compris qu'il faut dépasser cette inhibition de doute cette peur de vous sentir envahir qui vous caractérise de façon à mettre en place tout ce qui est positif en allant dans le sens du vent dans le sens du courant sans vous faire trop happer c'est de la difficulté mais je suis convaincu que vous y parviendrez très bien si vous optimisez toutes ces périodes celles qui sont positives on appuie celles qui sont un peu moins on freine et c'est comme ça qu'on a les meilleurs réglages et qu'on tient le meilleur parti de ce qui est autour de nous comme si on cultivait son champ et ben si on plante les bonnes graines au bon moment elles vont bien pousser dans les bonnes conditions réciproquement c'est aussi simple que ça en fait l'astro si je devais après avoir une vision très globale de ce qui vous attend au niveau des planètes dites importantes il y a une planète majeure qui vous touche parce que les lentes genre Pluton on s'en fiche ils ne vous touchent pas cette année Saturne non plus Neptune non plus Jupiter par un jeu de sextiles il est pas mal il va jusqu'en décembre de janvier à décembre Jupiter passe ce qu'on appelle en dixième maison solaire je veux dire c'est la chance mais la chance j'aimerais bien qu'on appuie sur le fait que c'est un état d'esprit qui consiste à être actif positif bienveillant quand vous projetez ça vous allez multiplier la capacité d'avoir un retour dans ce sens là Jupiter donne un indice qui vous pousse à un peu aller dans cette dynamique là il faut se l'approprier il faut bien s'en imprégner et puis l'utiliser de façon toute simple l'aspect le seul aspect majeur qui est essentiel et qui arrive cette année en planète lente tout le reste on l'a vu c'est du pratique et utilisé c'est Uranus Uranus c'est le maître du verso cette planète elle fait son tour en 84 ans donc Uranus on regarde son influence parce que c'est une planète qui crée des changements c'est l'électricité la nouveauté la créativité c'est là dessus à mi verso vous puisez cette richesse novatrice qui vous caractérise ce côté prométhéen qui fait qu'on remet sur l'ouvrage et qu'on reporte sa pierre etc et c'est un mythe de Sisyphe et Prométhée qui a donné le feu aux hommes c'est quand même l'impulsion initiale on sait que l'homme est devenu l'espèce dominante il y a 400 000 ans lorsqu'il a commencé à maîtriser le feu et c'est l'histoire de Prométhée c'est ça qu'on apprend dans notre histoire dans notre mythologie Prométhée c'est Uranus c'est le verso cette créativité merveilleuse qui permet d'ouvrir des brèches et d'aller de l'avant et de sortir des sentiers battus c'est votre force encore faut-il être suivi dans le plus grand nombre ça aussi c'est ce qu'il y a de moi donc Uranus va être de la créativité et dans un signe ami parce qu'il est en bélier il quitte le bélier il va rentrer en taureau il va rentrer en carré donc c'est une période où la créativité à partir du mois de mars va être encore plus marquée encore plus intense le besoin de prendre votre indépendance de prendre du champ de partir sur des terrains vierges, neufs, novateurs va être accentuée il va falloir canaliser toute cette belle et nouvelle énergie pour ne pas qu'elle soit en excès mais qu'elle rentre bien dans les clous de toute façon à ce que vous en tiriez le meilleur bénéfice c'est ce qu'on verra bientôt parce que c'est le projet de fond planétairement qui vous pend au nez pour les 5-7 ans qui viennent on redéveloppera ce point là voilà pour l'année on a vu les choses les plus importantes je vous dis à bientôt à très vite dans tous les cas bye bye merci Jean-Yves bon ben maintenant que vous savez tout donc je vous rappelle les bonnes pratiques habituelles donc si vous n'êtes pas encore abonné faites-le appuyez sur la petite cloche comme ça vous aurez toutes les prévisions et non seulement les prévisions mais toutes les vidéos qu'on sort régulièrement n'oubliez pas de partager avec tous les gens que vous connaissez qui pourraient être intéressés par ce qu'on a raconté c'est vraiment sympa de partager commentez commentez Jean-Yves se fait un plaisir de vous répondre individuellement il prend beaucoup de plaisir et moi aussi à lire vos commentaires on vous dit à très bientôt bye bye